Si j'importe un fichier qui a été réalisé avec une version supérieure à 2017 comme ce qu'on peut importer à partir du 3D Warehouse, vous avez bien entendu, c'est toujours possible à ce jour pour 2017. Si vous souhaitez savoir comment procéder, c'est simple, vous cliquez sur la fiche en haut à droite ou bien à la fin du tuto vous avez directement un raccourci. Et à tout moment vous pouvez cliquer le lien qui se trouve dans la description de ce tuto même. Donc si j'importe un fichier supérieur à 2017, on va voir ce qu'il se passe. Double clic pour l'ouvrir et là bien entendu c'est impossible car le fichier n'est pas fait pour 2017. Alors comment on peut faire ? En fait tout simplement on va convertir le fichier. Et tout cela grâce à l'extension, on appelle ça aussi soit un plugin, de EneroT3. Le lien est dans la description pour arriver directement au téléchargement. On remercie d'ailleurs Renault vivement car son extension est gratuite et ça devient rare de nos jours. Pour télécharger l'extension c'est plus la peine de passer par fenêtre extension Wairos parce que là aussi ça ne marche plus. Il faut donc ouvrir le lien que je vous ai mis dans la description et vous allez arriver sur cette page là directement. Mais pour accéder au téléchargement, vous le voyez ici, il faut être connecté pour télécharger le fichier. Je me connecte et je reviens. Me voilà connecté, alors attention pour ceux qui n'ont pas de compte qui vont créer un, il faut absolument une adresse valide parce qu'ils vont vous demander à travers ce mail de confirmer votre inscription. Bien entendu vous pouvez utiliser le même compte que vous avez créé en suivant le tuto précédent sur comment télécharger tous les modèles 3D Warehouse pour 2017. On clique sur Download et voilà c'est terminé. Maintenant qu'on a téléchargé l'extension au format RBZ, il suffit de l'installer. Pour ceux qui ne savent pas comment procéder pour installer l'extension, je vous conseille de visionner le tuto à ce sujet. Cliquez sur la fiche ici ou bien cliquez à tout moment sur le lien qui se trouve dans la description de ce tuto. Comment l'extension a été installée, donc je fais mon dessin par exemple, un cube rapidement. Et là je souhaite importer dans le pâtable. Pour cela je vais cliquer sur Fichier, je clique sur Open New Reversion. Et je clique sur Table. Il me propose un ordre de fichier parce qu'en fait l'extension va créer un nouveau fichier. Donc un fichier au format 2017 et celui-ci qui restera au format 2021. On peut changer son nom si on souhaite, moi ça ne me dérange pas, donc je garde ceci. Je fais Enregistrer. Tout à l'heure je n'ai pas dessiné ce cube par hasard, c'était juste pour vous montrer l'affichage de cette fenêtre. En fait SketchUp demande si je veux enregistrer. Si je dis oui je vais sauvegarder mon dessin, si je dis non je vais perdre mon dessin. Parce que l'extension va créer un nouveau fichier spécialement que pour la table. Donc là j'ai intérêt à dire oui. On voit bien d'ailleurs les deux fichiers, le premier table 2021 et ici le 2017. Donc là mon modèle je vais l'appeler Essay par exemple et je valide. Et vous voyez donc il m'a fait disparaître mon dessin Essay pour le remplacer par la table. Je suis donc obligé de réouvrir mon fichier que j'ai appelé Essay. Et ensuite je vais Fichier Importer. Et cette fois je prends bien ma table 2017 et je fais Importer. Et elle se rajoute cette fois dans mon modèle. Le plus simple vous avez bien compris c'est d'abord de convertir tous les modèles les uns après les autres. Et ensuite de les importer directement dans votre modèle. Ça évitera les erreurs de manipulation. Je ne sais pas si vous avez remarqué tout à l'heure mais dans le fichier 2017 il y avait ici le logo, le filigrame de SketchUp. Quand j'ai importé le fichier il a disparu mais si en revanche vous travaillez sur l'autre fichier, donc je repasse dessus par exemple, sur table, vous voyez le filigrame qui est ici. Donc si je dessine à côté, le filigrame va rester dans le modèle. Donc si vous le souhaitez j'ai un petit tuto qui vous explique comment supprimer ça. Donc comme d'habitude dans la fiche ici ou alors tout simplement le lien dans la description. Je vous remercie et à bientôt.